Qu'est-ce qu'il y a une petite blague, là, à nous faire ? Bon, Boudéa, tu veux nous en faire une ? Bien sûr ! Tu pourras même nous la refaire sur la grosse ronde, là, tu peux la faire aussi. Oui, non, mais bon, après, t'as vu, y a pas de gros mots dans mes blagues, hein ? C'est une petite souris qui a envie de sortir de son trou, et au moment où elle sort, elle voit le chat, et elle re-rentre dans le trou. Une heure après, elle entend... Wouh ! Wouh ! Wouh ! Elle se dit, y a un chien ! Le chat, il n'est pas là. Elle sort, et le chat, il l'attrape. Et pendant qu'il la mange, le chat, il dit à son fils, tu vois, les langues étrangères. Elle est mignonne ! Elle est mignonne ! Elle est mignonne ! Qui en connaît une, parce qu'on ne ferait jamais la grosse ronde ? Ah, on sera jambi, vas-y ! Comment on ne s'en fera jamais la grosse ronde ? Mais non, mais je pense, oui, on est complé. C'est un mec, un brave paysan, qui achète un jour, voilà, pour un million, il achète une tronçonneuse, voilà, dans un commis agricole, il l'achète, et le mec, il dit, avec cette tronçonneuse-là, vous allez couper au moins 10 arbres par jour. T'es dit que t'allais pas la faire, l'émission. Alors, le mec, il dit, putain, 10 arbres par jour, c'est vrai que ça a changé la vie. Et le jour, il part, il revient, il voit sa femme le soir, il dit, alors, t'en as coupé combien ? J'en ai coupé un, je suis en eau, je suis effusé. Je dis, c'est pas possible, comment t'as fait ? Je sais pas, j'y retourne demain, c'est pas possible. Il retourne demain, il revient, il en a coupé deux. Il n'en peut plus, je vous l'ai fait courte. Le week-end, il retourne voir le vendeur, il dit, c'est pas possible. J'ai été deux, trois jours de suite, j'ai pu en couper deux et demi maximum d'arbres. Le vendeur, il prend la tronçonneuse, il se fait, et le belge dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est là qu'on voit, il faut quand même des mecs qui ont du talon. Oui, mais bien raconté, il peut être drôle. Bien raconté, il peut être très drôle. Avec l'action belge et tout, non, merci, je veux pas vous le riz. Vous voulez pas une petite ? Une journée propre. Alors, ça se passe dans une entreprise, et il y a l'ouvrier qui dit... C'est pas cela que tu voulais raconter ? Après, le cocodil ne sera après. Quand elle va la raconter, il y aura douze suicides en France. Donc, il dit à son patron, j'ai très très mal à la tête, très très mal à la tête. Et donc, le patron lui répond, il dit, moi, quand j'ai mal à la tête, je rentre chez moi, et je demande à ma femme de me faire une petite gâterie. Ah, très bien. Je vais essayer. Donc, il a mal à la tête, il s'en bat, une heure après, il revient, il voit son patron, il dit, ça a très bien marché, patron. Et en plus, c'est bien décoré chez vous. Le pire, je vais vous dire, le problème, c'est que les blagues sont bonnes, mais elles sont jetées. Elles sont gâchées, elles sont jetées en pâture. Non, mais vraiment, allez-y, oui. C'est bon. Moi, c'est une toute première histoire drôle qu'on m'a racontée. C'est un belge, pardon à nos amis belges. Devant un disquaire, il dit, je me mettrais bien la musique une fois. Tiens, je vais prendre cet instrument, cet instrument, cet instrument, cet instrument. Il rentre, il dit au disquaire. Monsieur, je voudrais m'essayer à la musique une fois. Oui, très bien. Il y a des instruments qui vous intéressent. Oui, celui-ci, 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 celui-ci. Très bien. Et est-ce que je peux les emporter tout de suite ? Ah ben, ça dépend, monsieur, parce que le tuba, l'harmonica, l'accordéon et la trompette, oui, vous pouvez le prendre tout de suite, mais le radiateur, il ne faut qu'un jour pour le démonter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'était bien raconté. C'était bien raconté. C'était la dernière, Kelly. Où vous les... Boudert, on a une petite après. Ah ben, j'en ai plein, là, il n'y a rien, enfin. Moi, c'est une question. Mais tu ne passes pas après, Boudert. Oui, bien oui. La dernière, elle est chandrée. Vas-y. Moi, c'est une question. C'est où vont s'amuser les petites biscottes ? Oui. Ah, je la sens mal, celle-là. Alors, au moins, je sais que je ne suis pas trompé sur le casier. Au moins, ça me rassure. Une petite dernière avant qu'on passe à l'image très drôle. Un biscottes. C'est trois souris. Mais dis-moi, il n'y a que des souris. C'est dans les animaux. Les souris, les souris. Tu as des souris à la maison. C'est trois souris. Et ça raconte les trois souris. Les deux premières, ça raconte les trois. Elle dit, moi, quand je veux du fromage, je vais dans l'appât. Je soulève l'appât, je prends le fromage et je le mange. Les deux autres, tu dis, mais t'as pas peur ? Elle dit, moi, j'ai pas peur. Je souris. La deuxième, elle dit, tu sais de quoi je me nourris, moi ? Je me nourris des petits grains rouges, là. Elle dit, mais c'est du... C'est du poison. Elle dit, j'en mange tous les matins. La troisième, elle ne savait pas quoi dire. Elle dit, bon, il est 14h. Je vous laisse, il faut que j'aille niquer le chat. C'est imbattable. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle.